Salut à toutes et à tous, alors voilà vous avez été nombreux à me demander, donc par message privé, surtout par Instagram, à avoir tout simplement mon matériel. Donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel que j'utilise pour prendre les photos du ciel profond et les photos des planètes. Donc c'est parti, suivez-moi ! Alors tout d'abord, en termes d'optique, je possède un télescope Skywatcher 200 par 1000, donc un diamètre du miroir de 200 mm et une longueur focale de 1000 mm, donc c'est-à-dire 1 mètre. Donc c'est le tube que vous voyez ici. C'est un très bon tube, il est très polyvalent parce qu'il a une assez longue focale, du coup on peut faire du planétaire, et il a un rapport FD de 5, donc c'est très très appréciable pour faire du ciel profond. Alors à la base, le tube 200 par 1000, il était fourni avec une monture EQ5 de chez Skywatcher, motorisée sur les deux axes, sauf que du coup après j'ai décidé de rajouter d'autres choses comme l'autoguidage, je vous en parlerai juste après, et du coup ça fait que le matériel que je mettais sur la monture était beaucoup trop lourd par rapport à ce que pouvait supporter la EQ5 en astrophoto, donc je me suis décidé à prendre une monture AZ EQ6 Pro, que j'ai acheté d'occasion sur le forum WebAstro, et c'est vraiment une monture qui est top, parce que du coup déjà elle a un bien meilleur suivi que la EQ5, elle peut supporter plus de poids, enfin je rentre pas dans les détails, mais il y a la mécanique intérieure de la monture qui est aussi très très bien, donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la AZ EQ6, même si la EQ5 est très bien, même s'il y a plein plein d'autres montures, mais voilà, j'ai opté pour cette solution. Donc la monture, pour l'instant là je la commande avec une raquette 6K, parce que du coup elle a le mode GOTO, donc voilà, je gère le GOTO comme ça, avec la télécommande 6K, pas d'autres précisions à rajouter, elle est très facile d'utilisation je trouve, même si après je pense que je vais passer à l'EQ mode, parce que c'est beaucoup plus pratique de tout gérer à partir de l'ordi. Alors au niveau de l'autoguidage, donc voilà, j'ai une lunette TS Optics, 60 mm d'ouverture, donc voilà, c'est une très bonne lunette que j'ai acheté d'occasion aussi, dans un magasin d'astronomie, donc voilà, c'est une très bonne lunette de guidage, moi j'aime beaucoup, et pour l'imageur, donc en termes de guidage, donc la caméra, j'utilise une ZWO ASI 120 mm, elle est très très bien pour le guidage, pour le planétaire aussi, mais bon là je l'utilise pour le guidage via un port ST4, qui est juste ici, et donc qui est directement relié à la monture. Au niveau du système d'imagerie principal, parce que ça du coup, la ZWO 120, c'est pas ma caméra principale, ma caméra principale c'est aussi une ZWO, mais une ZWO 178 MC, donc voilà, c'est celle que vous voyez juste ici, elle est très très bien pour imager donc au niveau du planétaire, etc. En ciel profond, elle n'est pas refroidie, donc il y a quand même pas mal de pixels chauds, etc. Ça se rattrape avec les DOF, mais il y a quand même pas mal de pixels chauds, mais elle fait quand même le job aussi en ciel profond. Après, plus tard, je verrai pour m'acheter une caméra refroidie, mais pour l'instant, j'en suis très très content de cette caméra qui est aussi très polyvalente, comme le tube principal. Alors comme moi, je fais des photos souvent en région polluée par la lumière, j'ai acheté un petit filtre pour ma caméra principale, donc c'est un filtre CLS CCD, comme vous pouvez le voir, et c'est très utile quand on est un petit peu en banlieue pour filtrer justement toutes les longueurs d'ondes liées au sodium, donc qui sont émises par les lampadaires souvent, et ça permet d'avoir un fond du ciel beaucoup plus noir que si on n'avait pas de filtres tout simplement. Donc après, ces deux caméras, elles sont reliées à un hub USB, que j'accroche juste ici. Donc ici, c'est la caméra d'autoguidage, et ici, c'est celle qui me permet d'imager. Donc ce hub USB, il est lié avec une rallonge USB auto-alimentée directement au PC. Le PC, c'est un PC portable, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est depuis le PC que je gère tout ce qui est images, tout ce qui est autoguidage, etc. Pour alimenter la monture, j'utilise une alimentation 12V stabilisée. Donc voilà, c'est beaucoup mieux si vous voulez alimenter une monture de type EQ6. C'est vraiment beaucoup mieux pour ne pas abîmer la monture. Donc voilà, j'utilise ce type d'alimentation. Alors, ce qui est aussi important en astrophoto, c'est tout simplement la mise au point. Surtout en cil profond, où on a besoin d'une mise au point parfaite. Si on ne veut pas avoir des taches tout simplement, des nébuleuses qui sont tout simplement des taches, où on ne voit pas de détails, il faut une mise au point super bonne. Du coup, pour ça, j'ai un masque de Batin-off, qui m'a été confectionné sur mesure d'ailleurs, par Major Tom Astro. Donc c'est un astrophotographe et un astronome aussi amateur sur Instagram. Donc vous pouvez aller voir son profil, Major Tom Astro. Donc j'ai été très gentil de me le faire. Et c'est vraiment génial pour faire tout ce qui est mise au point. Donc voilà, je vous ai présenté dans les grandes lignes mon matériel d'astrophotographie. Je vous laisse avec quelques images du setup. Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous remercie pour l'avoir regardée. J'espère que ça vous a aidé pour choisir tout simplement un certain type de matériel ou non. Sinon, ce n'est pas grave. C'était juste pour regarder mon setup. Ça marche aussi. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi parce que sur Instagram, je vois que vous êtes plus de 5000 à me suivre à l'heure où je tourne cette vidéo. C'est juste énorme. Donc merci à tous. Et voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Normalement, je réponds à tout le monde. À m'envoyer un message, je réponds à tout le monde. Donc voilà, je vous dis à très vite. La prochaine vidéo va traiter des nébuleuses planétaires. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Astronosky. Salut ! Sous-titrage ST' 501